bonjour la famille est toujours guilmas la vidéo d'aujourd'hui parler de winnipeg winnipeg qui est la capitale de la province de manitoba manitoba qui se situe au centre du canada la ville de winnipeg a plus de 812000 habitants la majorité de la population de manitoba est concentré à winnipeg alors je vais vraiment être bref dans la vidéo ici j'aime vraiment parler de la vie de la coût de la vie du canada c'est un état je suis en train de toucher toutes et chaque province j'ai fait la vidéo concernant la ville de montréal québec alberta vancouver aujourd'hui je suis avec la ville de winnipeg quand je parle de winnipeg et je vais c'est comme parce que c'est la capitale de manitoba mais c'est manitoba à général alors quand je vais parler d'une ville je vais parler également de la croissance la croissance économique de la province de manitoba est vraiment positive avec une croissance de 2.1% pour le moment 2023 au moment où je fais la vidéo ici et les la promenade est la province de manitoba est basée l'économie de la province est basée sur l'agriculture le tourisme électricité pétrole mine et forestier faux 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 et la forêt les gens vont me poser la question à vraiment et oui oui il ya de l'agriculture là bas c'est parmi les villes les plus les provinces les plus les plus vraiment est douée dans les domaines de l'agriculture si tu veux faire de l'agriculture tu veux vivre une vie et des fermes de l'agriculture cas je parle de l'agriculture il ya au pal des fermiers des champs toutes et sur toutes ces choses là de la ville comme de la province de manitoba et saskatchewan ce sont vraiment les villes qu'il faut choisir si tu es quelqu'un qui aime travailler avec tu es tu es tu es tu es infirmier c'est là où vraiment tu devais te poster tu devais te localiser pour vivre la vie que tu veux faire quand je parle de l'électricité il se pourrait que l'électricité des manitobas est exporté soit dans d'autres provinces et il se peut que l'électricité est également exporté aux états unis d'amérique c'est que ça importe aussi de l'argent dans la province pour maintenant entrer à détail dans la vidéo ici je vais vous parler des des salaires salaires de la province juste pour continuer directement avec le coût de loyer de la maison le transport la nourriture et le climat quand je parle du salaire d'abord nous allons je veux parler de la laisse le salaire annuel qui s'élève à 50 mille 120 dollars annuellement ça c'est un salaire moyen je ne parle pas des salaires de ma ddd qui est vraiment focalisé sur un secteur ça c'est généralisé il ya les gens qui trouvent 80 mille il ya les accueillons de 40 des 60 ça joue ça là les salaires moins ça vient à 50 mille 120 dollars alors c'est un salaire qui est vraiment je peux dire c'est c'est le salaire qui est au-dessus du salaire moyen canadien puisque le salaire moyen canadien c'est à peu près c'est qu'à 4500 50 soit je peux dire c'est qu'à 4500 dollars cela montre que par exemple si une personne toucher 42 mille annuellement au unipeg selon selon les calculs ça fait que la personne la touche 16% moins que les revenus annuels par personne alors le coup de l'accès je vous ai parlé de l'argent du salaire alors je vais vous refléter le coût de la maison surtout des locations et d'achats quand on parle des locations des maisons une chambre appartement c'est ça varie entre 900 à 1200 dollars ça dépend en tout cas des quartiers d'une carte des quartiers à un autre et ça dépend aussi des de la situation géographique celui qui vit au centre ville ne peut pas louer une chine maison au même prix avec une personne qui vit par exemple dans les baliers c'est parce que vous allez comprendre cela mais surtout dans le centre ville un appartement c'est à peu près 1200 1500 à général que ce soit dans les baliers au centre ville la moyenne c'est entre 900 dollars et 1500 quand il s'agit des deux chambres et des chambres en tout cas ça va sauter de 1200 à 2000 dollars ça dépend encore une fois de la situation géographique soit quand je parle des stations géographiques soit des quartiers il y a les quartiers qui ont à les transports publics assurés c'est de tels quartiers les prix des maisons sont plus élevés par rapport à des quartiers qui sont loin des transports publics par exemple là et puis là les chaque quartier il y a les taxes le quartier qui a plus de taxes le coût des maisons coûte cher par rapport aux maisons les quartiers qui sont comme des baliers où les taxes municipales est moins élevés alors quand on parle des achats les les prix moyens si vous voulez acheter une maison à winnipeg les les prix les prix moyens les coups moyens d'achat d'une maison à winnipeg c'est d'un état c'est à 337 mille dollars alors vous allez voir que c'est tellement moins cher comparé aux gens qui achètent des maisons à tour en ontario à toronto à vancouver c'est à colombie britannique ce soit des deux provinces qui ont le coût élevé qu'il s'agit d'acheter des maisons mais en tout cas avec winnipeg les coûts de si vous voyez les salaires que vous touchez avec les coûts les coûts moyens des maisons vous pouvez vous en sortir facilement vous allez voir beaucoup de personnes quittent d'autres provinces que ce soit la province des colombies britanniques des québec de l'ontario il déménage vers des provinces comme saskatchewan winnipeg alberta puisque le coût de la vie là bas est moins cher et c'est ils ont la facilité à acheter une maison par rapport à d'autres provinces puisque d'autres provinces en tout cas le coût de la vie est élevé quand je veux je vous parle aussi des acheter une voiture les transports si tu veux conduire à winnipeg soit si tiens il ya des gens qui viennent de l'afrique avec leur permis de conduire internationale on vous donne peut-être six mois avec votre permis pour vous permettre à circuler mais après six mois d'autres premières c'est trois mois d'autres progressivement d'après c'est la période là que vous donne vous vous êtes obligé à passer l'examen des conduits local ici au canada si vous passez l'examen là vous donne l'été les permis canadiens si vous échouez vous allez commencer encore à zéro votre permis sera expiré alors si vous venez avec esprit de vous acheter une voiture par exemple à le coup vous n'oubliez pas qu'il y aura les coûts d'assurance parce que tu ne peux pas conduire ça sans assurance le coup à des réparations pendant l'hiver si vous êtes ici pendant vous êtes arrivé c'est un été pendant l'hiver vous êtes obligé à changer vous vous prenez qui sont qui seront adaptés à la neige pas et pendant l'été aussi vous êtes obligé à changer des pneus qui sont adaptés à l'été donc ce sont des coûts d'ajout les coûts qui vont augmenter pendant d'abord des passes si vous vous mettez à acheter une voiture à votre arrivée j'ai toujours conseillé aux gens qui veulent s'aventirer acheter des voitures à taquer nouveau c'est mieux de vivre d'abord avec les transports publics transports communs pour mieux comprendre la situation géographique de la planète et de là où tu vis pour mieux voir pour mieux comprendre la situation après avoir vivre pape de six mois et être bien établi dans la société ça c'est au moment là que vous pouvez vous procurer une voiture sinon quand on parle des coûts mensuels pour conduire ça ça pourra varier le minimum ça sera en tout cas à peu près 600 dollars puisque vous allez mettre votre assurance le carburant les coûts de réparation changer tous ces pneus l'eau de d'huile toutes ces choses là massuellement en tout cas vous préparez vous à quelque chose des 600 dollars par mois si vous prenez les transports publics si vous vous décidez de prendre les transports publics par mois les libys on vous donne une carte vous achetez une carte d'autobus par mois ça coûte 107 dollars à winnipeg avec 107 dollars vous allez vous promener illimité pour dire indéterminé pendant un mois vous pouvez partir à tout moment partout où vous voulez avec la carte et la carte de 107 dollars mais par jour si vous voulez acheter une carte par jour ça coûte à peu près 3,2 3 dollars par c'est sympa par pendant la carte s'expire pendant après une heure 30 vous êtes obligé à acheter une autre c'est pour cela que les gens préfèrent acheter une carte mensuelle puisque ça c'est illimité vous n'êtes pas obligé d'acheter d'acheter encore d'acheter d'autres cartes alors je vais chuter sur le point de les coûts de la nourriture la nourriture également ça dépend d'une personne à autre il y a des personnes qui préfèrent manger à l'extérieur il y a aussi des personnes qui préfèrent préparer leur leur propre repas il y a des personnes également quand ils mangent ils aiment préparer que par exemple de la nourriture de la mer la nourriture de la mer coûte trop cher par rapport à d'autres nourritures ça dépend d'une personne à une autre mais la personne qui mange qui veut faire des épiceries normal je pense que avec 400 dollars vous serez capable à vous à vous procurer une bonne bouffe pour 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 un mois je pense que c'est normal et c'est faisable manger à l'extérieur n'est pas refusé ce n'est pas interdit c'est mieux également j'ai toujours encouragé les gens aussi d'essayer de la nouvelle qui est une cuisine et nouvelles cultures nouvelles traditions comme winnipeg c'était c'est une province c'est une ville multiculturelle vous allez trouver des pays la population de l'inde de vietnam des pakistans des des coups de partout au monde même des philippins de toutes ces personnes là ont leur façon de préparer la nourriture et puis mélanger avec la cuisine canadienne ça fait vraiment quelque chose de bon si vous pouvez manger une fois la semaine soit des fois les mois ça ne peut pas déranger mais avec 400 dollars vous pouvez vous en sortir facilement et il faut mieux vraiment il faut bien choisir ou faire ou faire votre coup vos courses il ya également là là beaucoup de façon d'éliminer et d'épargner de l'argent il ya des places à des soldes il faut vraiment vérifier si les votre fond il ya beaucoup de flies qu'on vous avoue à des mails là où il ya toujours des prix d'épargne au rebat les prix pour de pousser vous procurez une nourriture en moins cher en tout cas c'est un c'est quelque chose de recherche que vous devez faire en fait de sauvegarder l'argent je vais finir avec quelque chose que je n'aime pas mais en tout cas j'entre dans les derniers points je veux parler de l'idée des utilités les services qui vient dans la maison nous avons de l'électricité il ya les gaz vous avez vous aurez besoin de l'internet des câbles de télévision toutes ces choses là ça va vous coûter également de l'argent il ya le comme vous connaissez winnipeg pendant l'hiver vous êtes obligé à dépasser beaucoup d'argent beaucoup d'argent aussi les gaz et l'électricité puisque il fait froid vous allez chauffer votre maison vous aurez de la chance si la maison est chauffée avec de l'eau oui il ya des maisons qu'on chauffe avec de l'eau ça sera presque gratuit mais si ce sont des appartements qui sont chauffés avec de l'électricité avec des gaz comme l'hiver est tellement froid là bas c'est un sujet que je vais attamer à la fin je pense que l'électricité avec à peu près 100 dollars vous pouvez vous en sortir ça dépend aussi des nombres des personnes qui qui sont dans la maison ça dépend pas le nombre de la famille la grandeur de la famille si vous êtes seul vous n'allez pas de consommer quoi plus qu'est une famille de quatre personnes par exemple c'est parce que vous en vie vous m'avez compris les gaz je pense qu'avec 120 dollars vous vous en sortir toutes ces choses là je les ai pris des des sites internet des winnipeg câbles de télévision les moins cher c'est à peu près 58 dollars et l'internet avait 94 et 90 dollars vous allez vous vous en sortir donc tout ce sont des départs si vous vous prenez la 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 somme moyenne que je vous ai donné comme salaire avec 50000 vous faites les calculs que je vous ai fait ici vous allez voir que la vie et le coût de la vie de winnipeg est encore et je peux le répéter encore très bas comparé à toronto soit à vancouver les coûts de la vie est élément bas vous pouvez vous en sortir facilement il suffit seulement seulement d'y mettre le courage et d'en frotter la vie comme tout le monde vous allez vous en sortir facilement la chose que je n'aime pas de winnipeg c'est le climat pendant l'hiver le livre c'est souvent quatre à trois mois il ya des fois il ya des certaines années où ça fait cinq mois d'autres trois mois ça débat d'une année à une autre mais en tout cas minimum c'est quatre mois du froid quatre mois du froid et les froids de winnipeg ce n'est pas les froids comme de vancouver soit comme les froids d'aider c'est en tout cas ça va jusqu'à moins ça peut arriver jusqu'à moins 35 degrés moins 35 vous êtes dans les froids et je ne passe pas que c'est c'est vraiment mauvais parce qu'il ya également les activités d'hiver donc même s'il fait froid si tu n'es pas inquiétif il ya aussi les activités d'hiver il ya les les motos les motos d'hiver il ya beaucoup des sports qui beaucoup de choses d'activités qui se passe pendant l'hiver mais en tout cas les froids quand il s'agit des froids il faut que je vous le dise il fait en tout cas froid il fait tellement froid ça peut arriver jusqu'à moins 40 certains jours ça t'est pas les dîner à une autre mais en tout cas moyenne vous allez sentir les chaque année en tout cas au moins un jour où vous allez sentir les moins 35 degrés et puis ce qui est paradoxal pendant l'été aussi quand il fait chaud ça chauffe également s'appeler de la température peut aller aussi à plus 35 degrés donc à l'hiver ça va à moins 35 pendant l'été aussi ça va à plus 35 encore comme ça à l'intérieur c'était c'est une province qui est plein comme ça il n'y a pas de montagne d'eau casse et sa tape sa tape à et puis il ya ça c'est autre sujet je pense que je me suis fait compris jusqu'à ce moment ici et je me suis en tout cas et se met bien concernant vos demandes vous qui m'aviez posé la question concernant la vie du winnipeg je pense que vous serez satisfait j'ai parlé du salaire j'ai parlé des loyers des maisons j'ai parlé des transports de la nourriture de la population de l'économie et des petites utilités de la maison je pense que je vais continuer avec la vidéo ici la partie des va venir pour je vais vous parler vraiment des choses que je n'aime pas à winnipeg et les choses que j'aime de winnipeg il y en a beaucoup sachez seulement un petit overview sur winnipeg je pense que en tout cas je vous fais donner la vidéo dans les plans dans les prochains jours tout ce que je vous dis et c'est tout ce que j'ai oublié mais j'aimerais je m'avoue vous 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 fait finir avec c'est de partager la vidéo de consommer les consommer les vidéos de commenter soit des commentaires liker la vidéo pour me donner de la ddd de la force et si c'est sur facebook et je pense qu'on se revoit dans la prochaine vidéo bye